Musique Yep les gens c'est Vertus Alors aujourd'hui j'en suis pour une toute nouvelle vidéo Donc pas comme les autres Ca va être ma première vidéo sur Dofusbook Que je vais vous faire aujourd'hui Donc pour un stuff assez sympa Donc vous voyez là j'ai un FK avec moi Et on atteint avec ce stuff les 5000 PV Donc j'espère vraiment que vous allez bien Et que cette vidéo vous plaira Donc vous voyez le stuff est vraiment pas mal Donc déjà 11 PA Bon les 11 PA tout simplement parce que la voile amib Nécessite en dessous de 12 PA soit 11 PA Donc c'est vraiment nécessaire Vous n'avez pas besoin de plus de PA Donc ce stuff va avec absolument toutes les classes Donc on arrive à 900 de puissance facilement Donc vous voyez 742 puissance Vous rajoutez les 150 en tous les éléments Vous arrivez en tout à 891 Donc c'est 900 on va dire 45 de retrait PA Ce qui est vraiment pas mal Regardez les dommages On atteint presque 90 de dommages 80 dommages air-feu et 90 terre-eau Donc ce stuff est largement réalisable En ligne sur DOFUS officiel Mais il vous faudra quand même beaucoup de KAMA Parce que ce stuff coûte vraiment cher Il coûte je crois dans les 300 millions de KAMA Un truc comme ça Donc vous voyez un nano-pilopster exo-PA Accompagné d'un Grésilano exo-PM Donc vous voyez ça rajoute vraiment pas mal de puissance Surtout le nano-pilopster en plus pas mal de vitalité 2 de PO Avec des boîtes du Strigid Donc 75 de puissance Avec un beau bonus de panoplie 50 de puissance Et le PA surtout Avec du coup la ceinture Donc je pense que vous connaissez à peu près La panoplie Strigid Elle est connue je pense de tout DOFUS La... Non la voile à mibe Je l'ai déjà montré Là le chapeau de lisson Donc vous allez me dire Oui il y a d'autres chapeaux Il y a par exemple Excusez moi comment on s'appelle Je sais plus comment on s'appelle Il y a le casque Excusez moi Oui voilà excusez moi Je l'avais sur le bout de la langue Il y avait aussi le casque du Mrs. Freeze Donc vous voyez il y a vraiment un bon jet aussi En plus il y a un petit 40 de force en plus Mais je n'ai préféré ne pas le prendre Parce qu'il manquait des résistances Et si vous voyez avec Là le chapeau lisson Il y a vraiment pas mal de résistances Des retraits PAPM Des esquives Il y a d'autres dommages en plus All Il y a le PO Il y a 5% de résistance critique Il manque 150 de vitale Mais après c'est comme vous voulez Vous pouvez laisser les 40 de force Avec le casque Mrs. Freeze Mais moi je préfère Je préfère prendre cette panneau Surtout pour les résistances Du coup On était Ben je crois qu'on a fait le tour Donc avec une dragon d'armure Donc ce qui est vraiment pas mal Pour les résistances Et pour la puissance Une épée carry Pour la vitalité Et la puissance Donc dommage Qui est les moins 10 de fuite Vous pouvez les Vous pouvez les fm Moins 10 de fuite J'ai déjà vu plusieurs épées carry FM Fuites Donc c'est largement faisable Donc un dofus pour 80 de puissance Un dofus tu tues 10% de résistance critique Donc ça c'est pas maintenant Je crois que pour l'instant C'est toujours 20 CC Ça va être Dès que la mage va sortir Il y aura les pourcents de résistance critique Le dofus des glaces Donc vous voyez 20 dommages all Donc lui il coûte je crois 40 M Mais je suis pas sûr Un dofus ocre Donc un PA Le dolmanax Donc vous pouvez tenir en faisant la max Tous les jours Au bout de 365 jours Vous pouvez avoir le dolmanax En échange de la quête Et un robuste majeur Donc 80 de puissance Donc ça les trophées Les dofus Servent vraiment beaucoup dans ce stuff Ils sont vraiment très utiles Donc vous voyez la base 5000 de PV Les 11 PA Les 6 PA 126 de PO 20% de critique Donc ça c'est pas énorme Pas beaucoup digne aussi 1000 dénis seulement 385 ça ça Donc c'est pas mal Les 151 all Les 740 de puissance Et les 45 retrait PA Donc ce qui sert vraiment pas mal Les dommages comme vous voyez 78 notes 90 terre 80 feu 90 eau 80 r et 40 CC Ce qui est vraiment vraiment beaucoup Donc on va voir directement Les caractéristiques Donc vous pouvez voir Donc 3946 au total Donc il y a 1000 de vita en plus Parce que le perso est level 200 Donc quand un perso est level 200 Il gagne tous les levels 5 de vita Donc level 200 ça fait 1000 de vita en plus Donc 4946 de vita Donc les résistances vous voyez Vraiment pas mal Donc pour le PVM Elles sont pas énormes Mais ça sert toujours Il y a quand même pas mal de résistances Haut Et vous pouvez mettre un Un Captain America Bon là il faut quand même Faire du PVP Que vous pouvez largement Atteindre le grade 10 Avec cette panneau Mais Cette panneau est moins efficace Je trouve pour un FECA Elle est surtout efficace Que je vais vous montrer tout de suite Pour la classe Donc attends On va d'abord vous montrer le ROX Vous voyez le ROX là Donc là le ROX il est pas énorme Mais Faut pas oublier Qu'il y a quand même le boost Des 300 puissances Sur le FECA Qui peut se boost Avec Attendez Excusez moi Oui bah déjà Il y a le maîtrise Il y a la maîtrise des sorts Qui fait 300 puissances Et si je me trompe pas Il y a aussi un autre sort Oui attendez Excusez moi encore Oui voilà Je me trompe pas Il y a aussi la mise en garde Donc vous voyez 250 de puissance Glyph Pour les Glyph Et 200 de puissance Normal Ce qui fait 452 puissance en plus Pour les Glyph Donc utilisez une mise en garde Vous arrivez à 452 puissance en plus Soit on était à 900 Vous atteignez les 1350 de puissance Donc pour une Glyph de répulsion Qui atteint les 1200 Vous voyez les 1200 de dégâts Donc imaginez Avec les 452 puissance en plus On atteint environ les 1500 1600 de dégâts Ce qui est vraiment pas mal Vous bloquez un ennemi Vous mettez la Glyph de répulsion Je peux vous dire Qu'il va prendre cher Donc maintenant On va passer à Au second perso Que je vous conseille Vraiment Ça va être sur un sacré Cet panneau est vraiment Super efficace Sur un sacré Mais je peux vous dire Vous faites de vrais carnages Vous êtes presque imbattable Sauf contre d'autres personnes Ayant la même panneau que vous Parce que vous voyez 52 tacles en plus Donc ce qui est vraiment Énorme Donc on atteint aussi Avec l'effet K Les 52 tacles du coup Mais comme c'est un sacré Ils mettent plus les tacles Des retraits Je ne sais pas pourquoi Donc là on atteint Presque les 6000 PV Les 11 PA Les 6 PM Les 6 2 PO Donc exactement le même Sauf que Qu'avec le Feka Pardon Sauf que C'était un sacré Donc il y a 2 fois plus de 8A Donc le rox Donc vous voyez L'apso Donc comme on en se perd Donc l'apso Qui peut atteindre Les 550 en CC Avec du 420 Non CC Donc tout ça No boost Je tiens vraiment à préciser Que c'est no boost Donc boost On atteint facilement Les 800 000 Et boost à moitié Parce qu'en Coliseum Même en PVP On obtient vraiment beaucoup plus Et le pied du sac rieur Donc vous voyez En coup critique Qui peut atteindre les 450 Donc c'est vraiment énorme Franchement les gens Donc Donc j'espère que ce petit panneau Vous aura plu Franchement Donc N'oubliez pas de laisser un like Et de vous abonner Et laisser un commentaire Si cette vidéo vous a plu N'hésitez pas à demander De faire d'autres Dofusbook Et de me demander Certaines classes Avec certains mots Donc allez Ciao ciao les gens Sous-titrage Société Radio-Canada